Musique 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 ...en respectant l'environnement Et puis à la fin de ce journal de l'insolite avec des adultes qui se déguisent en peluche géante le mouvement débarqué des Etats-Unis arrive en France, rencontre avec les First Sweeters First Sweeters, c'est notre mot du jour les First Sweeters, ce sont des adultes qui se déguisent en peluche géante ce n'est pas une blague, mais un mouvement insolite créé dans les années 80 aux Etats-Unis, preuve de l'ampleur du phénomène plusieurs centaines d'adeptes se sont rassemblées aujourd'hui en Allemagne à l'occasion d'une convention européenne en France, les First Sweeters ne sont pas encore très nombreux, une quarantaine seulement Juliette et Adèle Salmon ont rencontré une mordue de ce passe-temps pour le moins insolite au départ, un simple croquis tout droit issu de l'imagination de Marline à l'arrivée, la jeune fille devient Zach, une peluche grandeur nature avec son propre langage pour les plus petits, on est vraiment en train de faire en sorte qu'ils ne pensent pas qu'il y a quelqu'un dedans et qu'ils nous voient comme des espèces de bestioles grosses peluches géantes qui viennent leur faire des câlins Marline fait partie des First Sweeters autrement dit, les porteurs de fourrure un mouvement venu des Etats-Unis et inspiré des cartoons américains mais pas question d'enfiler les costumes de Bugs Bunny ou Droopy les First Sweeters préfèrent se mettre dans la peau de personnages créés de toutes pièces cet après-midi, Marline retrouve des amis eux aussi First Sweeters ils sont venus incarner leurs personnages dans un parc et quand deux immenses peluches se promènent la magie opère il a l'air vrai non ? j'ai jamais vu un loup se faire colorer les cheveux en bleu et entre créativité et amusement Marline y trouve son compte c'est vraiment du théâtre vivant à la rencontre des gens et c'est vraiment quelque chose de merveilleux en France, vous aurez peu de chances de croiser ces étranges créatures mais attention, l'espèce se reproduit très vite en Allemagne et en Angleterre ils se comptent déjà par centaines très bien Merci d'avoir regardé cette vidéo !